Bienvenue dans la petite histoire. Pour cet épisode, on poursuit sur la thématique de ce mois de septembre sur les plus grands maréchaux de l'Empire. Ouais, c'est pas mal comme thématique, j'avoue. La semaine dernière, on a dressé le portrait de Murat. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cet épisode de rentrée, je vous invite à le visionner. Cette semaine, place à une autre figure de l'épopée napoléonienne, le maréchal Ney. Ney, c'est un profil bien différent de celui de Murat en termes de tempérament, de compétences aussi. Et parce que, pour ce qui concerne le prince de la Moscova, sa trahison était plus qu'évidente. Elle est évidente, mais à nuancer tout de même, car Ney a d'abord été très fidèle, puis très infidèle, puis il s'est rattrapé, mais en en faisant trop, pour ne pas dire n'importe quoi. Il a eu néanmoins, tout comme Murat, une mort digne jusqu'au bout, et ma foi assez similaire, une mort de brave. Comme la dernière fois, je vais d'abord présenter le personnage avec une petite biographie, et ensuite j'enchaîne avec ses hauts faits de gloire, car il y en a pas mal aussi. Michel, né en 1769, comme Napoléon, c'est aussi un destin plutôt incroyable, puisqu'à la base, il est fils de tonnelier. Et à cette époque, normalement, quand tu es fils de tonnelier, tu ne te lances pas dans l'événementiel, tu deviens tonnelier. Sauf que non, parce que fin XVIIIe, début XIXe, un certain Napoléon va venir mettre un grand coup de méritocratie là-dedans, ce qui fait que Murat, fils d'aubergiste, finira roi de Naples, et que Ney, fils de tonnelier, finira maréchal, duc et prince. C'est comme ça. Puis en plus, le mec est né à Sarlui, en Lorraine, c'est-à-dire une ville fondée par Louis XIV et fortifiée par Vauban. Ça annonce quand même un peu la couleur. Il s'engage dans l'armée en 1788, il gravit lentement, mais sûrement, les échelons, et se fait remarquer pour sa valeur au combat dans l'armée du Rhin. C'est fort de cette réputation qu'il rencontre Bonaparte, devenu consul, qui malgré le fait qu'il ne le connaît que très peu, lui confie aussitôt des responsabilités importantes. Il ne le regrettera pas, puisque Ney s'illustre lors de la bataille d'Oen Linden, qui met fin à la deuxième coalition. C'est ainsi grâce à ses qualités, mais aussi à son soutien à l'Empire, que Ney figure en 1804 au sein de la première promotion des maréchaux d'Empire. A partir de là, il enchaîne les campagnes, les batailles, Elchingen, Austerlitz, Jena, Friedland. Il montre ses forces, mais aussi ses faiblesses. Il entrera dans la légende lors de la campagne de Russie. Et sa légende noire, en revanche, débutera dès l'abdication de Napoléon, lorsqu'il rejoindra le camp de Louis XVIII. Il tentera néanmoins tant bien que mal de se rattraper, et mourra exécuté par la restauration, la tête haute et le cœur en paix. Maintenant qu'on a fait un peu le tour, parlons de ses faits de gloire et des événements notoires qui ont marqué sa vie. Le premier, c'est lors de la campagne d'Allemagne en 1805, celle qui précède Austerlitz, et au cours de laquelle, Ney s'illustre lors de la bataille d'Elshingen, où il met en déroute les Autrichiens, qui vont ensuite s'enfermer dans Ulm et capituler dans la foulée. Pour le récompenser, Napoléon le fera duc d'Elshingen en 1808, c'est dire à quel point il n'avait pas démérité. Il joue ensuite un rôle majeur à Austerlitz, puis en 1806-1807, lors de la campagne de Prusse-Pologne. Il est à Jéna, puis c'est lui qui prend Erfurt et permet par son arrivée en renfort la victoire très incertaine d'Elo. Un mois plus tard, spécialité française, il stoppe 70 000 russes avec seulement 14 000 hommes à Goustat. Puis c'est Friedland qui vient consacrer son triomphe. Au cours de cette bataille où la grande armée écrase l'armée du tsar Alexandre, c'est Né qui occupe la première place, en faisant céder le centre russe grâce à ses charges pleines de fougue et de panache. À l'issue de la bataille, Napoléon s'écrira « Cet homme est un lion » et c'est ici qu'il gagnera son surnom de brave des braves. Après un passage compliqué en Espagne, où il démontre de grosses failles, notamment au niveau de son caractère extrêmement jaloux, c'est en Russie qu'il va entrer de son vivant dans la légende impériale. Tout d'abord grâce à sa conduite glorieuse lors de la bataille de la Moscova en 1812. Une bataille extrêmement dure, extrêmement meurtrière contre des russes qui ne lâchent rien. La Moscova, et pas Borodino, je le rappelle, on parle de 28 000 morts et blessés côté français et 45 000 côté russe. C'était une véritable boucherie telle qu'on n'en avait pas vu depuis longtemps. Et au cours de cette bataille décisive, Né va montrer un courage et une détermination telles, en reprenant une à une les flèches, les positions fortifiées russes, que Napoléon le fera prince de la Moscova. Franchement, prince de la Moscova, c'est ultra stylé comme titre. Du moins, c'est déjà plus stylé que secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Voilà, je dis ça après, je sais pas. Et Né ne va pas en rester là puisque pendant la retraite de Russie, c'est lui qui est à la tête de l'arrière-garde et c'est lui qui va résister infailliblement au harcèlement permanent des Cossacks. En somme, il est pour beaucoup dans le sauvetage des débris de la Grande Armée en Russie. Il est toujours aux côtés de l'Empereur en 1813, il est d'ailleurs blessé à Leipzig. Et durant la campagne de France en 1814, là aussi, il est de tous les combats. Mais c'est sur la fin toutefois que le tableau va s'assombrir puisque, voyant la défaite venir, Né va rejoindre le camp des Bourbons, celui de Louis XVIII, et il sera le plus vindicatif à demander l'abdication de Napoléon. Et ensuite, lorsque Napoléon fera son grand retour de l'île d'Elbe, Né se précipitera auprès du roi pour lui jurer, je cite, « de ramener l'usurpateur dans une cage de fer », chose qu'il ne parviendra pas à faire puisque l'armée refusera de suivre. C'est con ça. Il se rendra finalement à l'évidence et le 12 mars, à Auxerre, au cours d'une entrevue avec Napoléon, il se soumet et se répand en excuses. On raconte d'ailleurs que face aux excuses de son ancien maréchal, Napoléon répond « Vous n'avez pas besoin d'excuses, votre excuse comme la mienne est dans les événements qui ont été plus forts que les hommes. » À partir de là, Né va tout faire pour se rattraper, malheureusement de la pire des manières. En juin 1815, durant la campagne de Belgique, il confirmera qu'il est un bien piètre manœuvrier et surtout que lorsqu'il n'est pas sous le commandement direct de l'empereur, rien ne va plus. L'apogée de cette maladresse est évidemment Waterloo, où Né est en charge de la cavalerie, Murat n'ayant pas été rappelé par Napoléon. Ça aussi c'est con. Vous connaissez la suite, Né interprète mal les mouvements anglais, fait charger sa cavalerie sur des troupes parfaitement en ordre qui n'ont pas reçu de préparation d'artillerie et qui ont tout le loisir de se former en carré. N'importe quel joueur de Total War aurait flairé le mauvais bail immédiatement. Enfin bon. Cette tristement célèbre charge de Né est un désastre, un véritable massacre de la cavalerie qui mènera inéluctablement l'armée française à la débâcle. On a souvent dit que certes, Né a très mal joué son coup, mais qu'il a montré un courage exemplaire. Et pour ça, les faits parlent d'eux-mêmes. Le maréchal a eu cinq chevaux tués sous lui et il est toujours retourné au combat sans relâche. À la fin, il était à pied, tête nue, criant à ses hommes « Venez voir comment meurt un maréchal de France ». Ok, tout ça a bel et bien eu lieu. Sauf que moi, je n'appelle pas ça du courage, j'appelle ça du suicide, car c'est clairement la mort que recherchait Né à ce moment-là. Le seul truc, c'est que la mort n'a pas voulu de lui et que la cavalerie a été décimée. Loin de moi l'idée de me montrer dur envers Né, car malgré sa trahison, j'ai beaucoup de respect pour lui et je pense sincèrement qu'il avait beaucoup de culpabilité sincère et qu'il avait à cœur de se racheter. J'estime juste que cet acharnement suicidaire n'a en rien profité, ni à l'armée, ni à la France. Après la restauration, Né tentera de se cacher, mais sera découvert, capturé, puis jugé par une cour martiale qui va se déclarer incompétente et l'envoyer devant la chambre des pères, car il avait été fait père de France par le roi. À son procès, il se comportera dignement et malgré les accords qui avaient été passés avec les alliés, il sera condamné à mort. C'est d'ailleurs le seul maréchal d'Empire exécuté sous la restauration, sans compter Murat, qui a été exécuté en Italie par les Bourbons Siciles. Lorsqu'on vient lui annoncer le verdict dans sa cellule au milieu de la nuit, Né se rendort et attend tranquillement la venue de sa femme. On vient lui annoncer qu'il va être fusillé au petit matin et le type se rendort. Il est fusillé pour trahison le 7 décembre 1815 à Paris et la légende veut qu'il se soit adressé au peloton en ces termes « Soldat, droit au cœur ». Même si ça, ça a été probablement plagié sur Murat. Ce qui est plus probable en revanche, c'est qu'il est mort dignement et que lorsqu'on lui a proposé de lui bander les yeux, il aurait répondu « Ignorez-vous que depuis 25 ans, j'ai l'habitude de regarder en face les boulets et les balles ». Ainsi fut la fin du maréchal né, le brave des braves, le prince de la Moscova. Un profil et un parcours bien différent de celui de Murat, mais qui avait toute sa place dans cette série d'épisodes. Merci à tous. La semaine prochaine, on parlera de Davout, le maréchal de fer. Sous-titrage Société Radio-Canada